Musique Yo les amis c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale Parce que tout simplement je reçois beaucoup de messages des gens qui me demandent Comment on fait pour gagner des super défis à 12, t'as déjà fait plein de vidéos dessus etc etc Quelle deck tu utilises ? Donc les amis c'est pas une vidéo comment gagner un super défi Parce que malheureusement ça ne marchera pas tous les coups Mais en tout cas ça peut être une vidéo meilleur deck Parce que là le deck golem, donc le golem en ce moment il est clairement très joué Je pense que c'est une des cartes les plus jouées que ce soit en multiplayer ou en super défi Et à mon avis encore plus en super défi Du coup moi qu'est-ce que je fais ? Je le joue parce que j'adore cette carte Et du coup la petite variante du golem que j'utilise là elle est quand même pas mal Parce que pour être honnête voilà j'ai fait un super défi L'autre soir j'avais deux défaites d'affilée Ça avait mal commencé on peut dire que c'est assez rare de faire deux défaites d'affilée J'ai persévéré et j'ai fait tout simplement douze victoires d'affilée les amis Donc je me suis dit je vais vous enregistrer tout ça Je vais vous montrer tout ça Là vous voyez que j'ai fait cette vidéo le soir Donc j'étais en train de dévaliser le shop au même moment Le deck utilisé c'est celui-là Donc ce qui est important c'est d'avoir l'extracteur des élixirs Les amis c'est la base du deck Dans le sens où le mec qui ne vous conteste pas l'extracteur il est mort Il a rien compris au jeu Il a aucune chance Donc là si vous voyez que vous avez un extracteur posé Voir deux Que c'est pas contesté Là franchement les potes Vous vous appliquez tranquillement Et ça va passer Je veux dire c'est comme à l'entraînement Il n'y a aucun stress c'est facile Donc comment jouer le dark ? Voilà comment jouer ? Je me suis dit je vais vous mettre une ou deux attaques Le but c'est vraiment déjà d'ouvrir le coffre de 12 victoires à la fin Pour se faire le petit plaisir Mais surtout de savoir comment jouer ce deck Et tout simplement voilà faut que ça vous fasse gagner des cartes C'est un petit peu ça le but Donc là on tombe sur un mec qui joue plutôt pas mal dans le sens où Je pose un extracteur et lui il en profite pour envoyer géant cimetière Alors à la base C'est pas mal joué Sauf que ça marche pas Ça marche pas face à mon deck Parce que le baby dragon il défend très très bien le cimetière On a les squelettes à 1 Voilà on est plutôt pas mal Franchement on a pas mal de cartes pour défendre quoi que ce soit Mais en l'occurrence le cimetière J'avais les archers Alors là il a pas contesté du coup mon premier extracteur Il a préféré attaquer J'en pose un deuxième Et là j'ai envie de vous dire qu'il reste 2 minutes Et 7 secondes Et le mec a déjà perdu la partie Voilà clairement le mec il a déjà perdu Parce qu'il a pas contesté mes deux extracteurs Du coup j'ai qu'à poser mon golem Et là ben voilà là il est mort A partir du moment où je pose mon golem Il peut pas envoyer une boute de feu Je sais même pas ce qu'il a Parce que là en l'occurrence il aurait pu envoyer un cimetière côté extracteur Sur la droite pour le contester Mais c'est trop tard quand je pose un golem Il est obligé de défendre C'est un petit peu la logique Et du coup ben pour lui tout simplement Il est mal barré notre pauvre ami Donc là il envoie un géant Moi j'envoie un foudre sur la mousquetaire Histoire de me mettre bien Du coup le golem il arrive avec les 3 quarts de sa vie sur la tour Donc là je vais le laisser faire le taf Limite il n'y a même pas besoin de l'appuyer Je veux dire il va mettre ses 300 dégâts par coup Quand il va exploser Il va mettre les 300 dégâts également Il y aura les golemites etc Ça vous connaissez le fonctionnement Sans compter qu'après voilà il y a mes troupes de soutien Qui me servaient à défendre pour une fois Du coup c'est les troupes de soutien du golem habituellement Mais voilà on s'en sert pour défendre Forcément quand le mec attaque C'est ces troupes là qui vont vous servir à défendre Et là vous voyez que voilà On n'a rien fait de mieux que placer les extracteurs C'est pas compliqué à jouer Déjà que le deck golem c'est pas compliqué Là celui là il est vraiment pas compliqué J'ai pris une tour mais j'ai replacé un extracteur Comme ça au moins on prend aucun risque les amis Là on voit que j'ai la tour de gauche Qui a 1076 points de vie Donc je pars dans l'idée qu'il va me la prendre Et on s'en fout voilà Qu'il la prenne c'est pas grave Je place des archers dans le cimetière Alors là par contre je fais une petite erreur Il aurait mieux valu que je les place un petit peu en retrait Vous voyez donc là on se fait prendre la tour Donc comme j'ai dit c'est pas hyper grave Mais il va quand même falloir voilà Maintenant appuyer un petit peu plus la droite Pour éviter de se mettre en danger Alors qu'on a la partie qui est quand même Qui était bien bien engagée Donc là voilà Là on lui met un petit peu la pression de toute part Lui il envoie des bûches Il sait pas trop quoi faire Là vous voyez que nous on fait le taf Enfin parce que sa tour elle est en train quand même De baisser de points de vie Là je mets un foudre Donc là les archers ça mitraille la tour Et ça va passer à mon avis tranquillement Sachant que j'ai le sort de foudre encore les amis Donc il me suffit de cycler Et de le finir Donc bon On prend pas un immense risque Ça passe pas hyper hyper largement Mais c'est une partie où j'ai pas transpiré une seconde Voilà c'est ça que je veux vous dire Donc en fait J'ai un peu le népris J'ai un peu la crève les amis Ça s'entend sur ma voix Je suis désolé Donc on fait une première victoire tranquillou Bon il avait un deck géant cimetière poison Qui est quand même pas mal joué Je peux pas vous dire un pourcentage Mais c'est vrai qu'on tombe dessus Peut-être une fois sur 5 Une fois sur 6 C'est plutôt pas mal Et là ça peut être intéressant Qu'on se voit le deck golem En fait je pense que ça peut être intéressant Qu'on se le voit C'est un mec qui a un record à 4006 Donc en plus c'est un potentiel C'est plutôt un bon joueur on va dire Donc alors c'est parti On tombe sur quasiment le même deck Ou même exactement le même J'ai même pas fait gaffe Des fois c'est vrai qu'il y a pas mal de variantes Il y a des mecs qui jouent gargouille Méga gargouille Il y en a d'autres qui jouent Voilà des petites variantes Mais ça reste la même chose Il y en a qui jouent l'électro sorcier aussi Dans mon clan Il y a énormément de mecs qui jouent l'électro sorcier Moi c'est vrai que l'électro sorcier Je suis pas trop trop joué Donc clairement Je le mets pas dans mon deck Là voilà Là vous voyez qu'il décide de foudrer mon extracteur Donc déjà ça s'annonce un petit peu plus difficile Comme on a dit Voilà S'il conteste les extracteurs On va avoir un petit peu plus de mal à s'installer On voit que lui il a l'extracteur aussi Donc là malheureusement Voilà On lui rend la monnaie de sa pièce On va foudrer l'extracteur de son côté Comme ça en équipe Personne ne prendra l'avantage sur ça Et après ça va tout simplement se jouer A celui qui joue le mieux son golem Tout simplement Donc lui voilà Il a la petite variante avec l'électro sorcier Donc ça peut être intéressant de voir Parce qu'elle est dite meilleure que mon deck Et pourtant moi je le contre Je sais pas si on peut dire assez facilement Mais j'arrive à le contrer J'arrive à le contrer Donc là on lance un assaut opposé C'est assez rigolo Le timing est quasiment le même A la demi seconde près Et tout simplement du coup Il décide de mettre son baby dragon Donc moi je pense que là Le mieux c'est de défendre les archers De mettre les archers Une fois que le baby dragon Il a focus la tour De façon à Voilà de façon C'est un petit peu con Qu'il n'y en ait qu'un archer Qui prenne le baby dragon Parce que du coup ma tour Elle va sauter C'est vrai que si on avait réussi A faire taper les deux archers Sur le baby dragon On aurait été un peu mieux Donc vous voyez qu'on se rend On se rend coup pour coup Moi je vais lui prendre la tour de gauche On est même un peu devant Parce que moi mon golem Il a la moitié de sa vie Alors que lui Il est encore en golemie Donc là pour l'instant On a un petit peu mieux géré Mais ça reste kiff kiff De toute façon Parce que le golem Certes il va mettre des dégâts Sur sa tour centrale Mais à la base C'est vrai que ce genre de partie Il y a peu de chances Qu'on le perfecte Donc je ne donne pas l'issue de la partie Même si vous avez sûrement vu Sur le petit screen le score Mais à la base Voilà à la base S'il avait mieux défendu normalement Il n'aurait pas laissé le golem Taper comme ça sa tour Parce que du coup Moi qu'est-ce que je me dis là C'est plus simple au final D'aller prendre la tour du roi Que d'aller prendre sa tour de droite Parce qu'elle a 1485 points de vie Et en plus lui du coup Il va lancer l'assaut du même côté Ce qui fait plutôt mes affaires Donc là on est clairement bien Franchement là j'ai le petit foudre Sur l'électro sorcier Qui m'intéresse Voilà ça m'intéresse bien Parce que du coup On met des dégâts sur la tour du roi Et on a le golem Qui arrive full vie Sur la tour principale Il place un extracteur Qui est très très bien joué Sinon le golem Alors là il allait Il allait chercher la tour du roi Et c'était mort Et là vous voyez que voilà Simplement il paye l'erreur Qu'il a faite en fait En ne pas défendant assez Le golem sur la tour du roi Il s'est dit Bon ça va pas se jouer au perfect Et il a eu tort Parce que du coup voilà Tour du roi à moins de 1500 points de vie Le golem voilà Le golem de toute façon Même si vous l'appuyez pas Un golem il met deux coups Plus il explose Ça fait déjà 1000 dégâts Donc c'est cadeau Donc les amis Voilà ce deck c'est important pour vous Que vous sachiez le jouer Pour faire des scores Et on va dire que 8-9 victoires Ce sera déjà génial Donc nous qu'est-ce qu'on veut On veut de la boule de feu Ou des extracteurs Les amis Donc tout simplement Voilà on va croiser les doigts D'en choper Allez c'est parti Donc là le coffre il est parti On prend les 22 000 pièces d'or Alors on a du chevalier Et de toute façon on est maxé Donc ça va nous rapporter de l'or Ça c'est cool C'est à dire que moi maintenant Voilà les coffres de super défi Maintenant vu que je suis maxé en commune Et bien tout simplement Il me rapporte à peu près 27-28 000 pièces d'or Au lieu de m'en rapporter 22 000 Donc c'est encore mieux pour moi Du coup ça me permet de hop À peu près toutes mes cartes Donc là encore de la commune Les flèches c'est la même chose On prend de l'or Allez allez Il faudrait des bonnes rares Oh 21 cochons Putain c'est Je pense que c'est la meilleure rare Même si je sais pas trop jouer le cochon Ça reste une bonne carte Ouais le prince ténébreux On s'en fout un petit peu C'est clairement pas la folie Alors encore un petit peu d'or les amis Allez 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 On veut de la bonne épique là De la bonne épique Et éventuellement une légendaire Alors le barbare on s'en fout Ouais ça rajoute quand même Prasiquement 1000 pièces d'or Ouais Le béni de combat Ouais non non j'aime pas J'aime pas du tout le béni de combat Peut-être que je le jouerai un jour Mais pour l'instant j'aime pas Alors Oh on peut maxer le gang de gobelins Ça ça fait plaisir Parce que le gang de gobelins Il est sorti il y a pas très longtemps Je dirais 2-3 semaines Et du coup on peut déjà le maxer Ça c'est cool Alors la bombe tower C'est pourri Dommage que la rare comprenne le plus C'est celle là Et il doit rester normalement les épiques Si je dis pas de bêtises Oh l'armée squelette c'est pas mal C'est plutôt une bonne épique Elle est plutôt intéressante cette carte En tout cas les amis J'espère vraiment que ça vous a plu Si c'est le cas Faites moi péter les pouces bleus Objectif 2000 pouces bleus sous la vidéo N'hésitez pas à tester le deck A prendre le temps de le jouer Ça ne se fera pas en un quart d'heure Mais les amis voilà Testez Entraînez-vous C'est vraiment un deck qui est très fort Ça c'est mon deck Multiplayer Ça n'a rien à voir Je vous fais des grosses bisées à tous Et je vous dis à très bientôt les amis Dans cette nouvelle vidéo A plus les mecs Ciao ciao Sous-titrage ST' 501